– À l'étranger toujours, un peu plus d'un mois après la tuerie de Parkland en Floride aux États-Unis, ce week-end, près de 800 000 personnes ont manifesté à Washington contre les armes à feu et le puissant lobby qui les défend, la NRA. C'est le mouvement March for Lives qui a réuni près de 800 000 personnes à Washington en fait, c'est ça ? – C'est ça, comme tu l'as dit, March for Lives. Alors ils ont marché sur l'avenue qui relie la Maison Blanche au Congrès. Il y avait de tout, des parents, des enseignants et surtout des étudiants. Ils ont même eu le droit à un concert de stars, un choix américain, tu me diras. – Exactement. – Alors il n'y a pas eu que des rassemblements à Washington, il y en a eu sur tout le territoire américain, près de 800. Par exemple à New York, le maire de la ville, Bill de Blasio, a annoncé que 175 000 personnes s'étaient réunies pour réclamer un durcissement de la loi sur le port d'armes. – Alors c'est ça qu'il faut noter, c'est qu'ils ne demandent pas en fait la fin des armes à feu aux États-Unis et c'est ce qu'on a tendance à penser. – Oui, ils ne sont pas aussi radicaux, après ça n'a déjà eu pas un effet concret puisque des entreprises ont rompu leurs liens avec la NRA, des grandes chaînes de magasins ont relevé l'âge minimum pour acheter des armes à feu à 21 ans, et ils ont aussi retiré les fusils d'assauts et puis, tu as l'État de Floride, c'est un État qui est connu comme l'un des États les plus souples en matière de loi sur les armes. – C'est là où il s'est passé là-dessus de Parkland. – Exactement, et bien le congrès de Floride a approuvé pour la première fois en 20 ans un durcissement du système de vérification des antécédents des acheteurs. – C'est déjà bien, on est d'accord, mais est-ce que c'est un événement ponctuel ou alors il y aura des suites à ce mouvement selon toi ? – Écoute, en fait il faut dire que là on assiste quand même à l'émergence d'une classe politique, prenons la figure de pro du mouvement, Emma Gonzales, survivante de la tuerie de Parkland. Tu as sûrement vu son discours qui a tourné partout ce week-end sur les réseaux sociaux, mais au cas quand même, je vous fais une petite piqûre de rappel. – Depuis que je suis montée sur cette estrade, ce sont écoulées 6 minutes et 20 secondes de silence. C'est le temps qu'a duré la fusillade avant que le tireur abandonne son arme et se mélange aux étudiants pour pouvoir s'échapper. Il sera libre une heure entière avant d'être arrêté. Battez-vous pour vos vies sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. – Ouais ! – On croit à un vrai choix l'américaine, mais alors Emma Gonzales, elle a 18 ans, elle est élève en terminale et pour les supporters du mouvement, c'est déjà une future présidentiable. On pouvait lire pendant la manifestation, Emma Gonzales 2036, en référence aux élections présidentielles qui auront eu… – Pas mal d'anticipation quand même. – Ouais, exactement. Et plus fort encore pour le symbole, ils ont même fait venir Yolanda Roné King, qui est la petite fille de, je te laisse deviner ? – De Martin Luther King. – Bien joué, et qui est âgée de seulement 9 ans. – Mon grand-père avait un rêve. C'était que ses 4 petits-enfants ne seraient pas jugés par leur couleur de peau, mais seulement sur leur personnalité. – J'ai fait un rêve, trop c'est trop. Nous devrions vivre dans un monde sans armes. – Elle se débrouille bien pour 9 ans, sûrement les gènes du grand-père. Alors, il faut savoir que les membres du mouvement March for All Lives, alors j'arrive à le dire… – C'est pas mal l'action, c'est pas mal. – Ils ont déjà un premier objectif politique clair, c'est les élections de mi-mandat en novembre. Ces élections vont en fait renouveler un tiers des sièges du Sénat, et l'intégralité de la Chambre des représentants. Et pour ce qu'on appelle donc la génération Parkland aujourd'hui, ils voteront pour la première fois. Et puis enfin, ils ont déjà annoncé une nouvelle manifestation le 20 avril, jour anniversaire de la tuerie de Columbine. Le 8 et 1, 2, 2, 1, 2, 2... Sous-titrage FR ?